Cette guerre qui prend une nouvelle tournure entre Israël et la Palestine avec Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François Guérin. Alors, le dernier bilan, est-ce qu'on est toujours à, je voyais quelque chose comme 1600-1700 morts depuis samedi? Alors, côté israélien, le bilan a été révisé. On parle de 900 morts, 2600 blessés et 130 otages connus, en tout cas à ce stade. Côté palestinien, le dernier bilan qui a été publié, c'est 504 morts. Mais c'est quelque chose de provisoire, bien entendu, car les bombardements israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent de manière extrêmement intense. L'aviation, la marine israélienne se concentrent notamment sur le quartier de Rimal. C'est là que vivent nombre de responsables des organisations palestiniennes. Le Hamas et aussi le djihad islamique palestinien. Et se trouvent aussi sur place des installations de ces deux organisations. En tout cas, c'est ce qu'affirme un porte-parole de l'armée israélienne. Mais ce n'est qu'une phase de cette attaque-là. On s'attend possiblement à une attaque terrestre également. Vous voyez, Israël a rappelé un nombre record de réservistes. 360 000 réservistes. Donc c'est du jamais vu pratiquement, en tout cas depuis la guerre de Yom Kippour, il y a tout juste 50 ans. Alors une grande partie de ces réservistes sont effectivement massés tout autour de la bande de Gaza. Les autres se trouvent en Cisjordanie et aussi à la frontière avec le Liban. Une frontière qui est en train de se réchauffer à la suite d'un incident hier qui a provoqué la mort d'un haut-gradé israélien et côté libanais de cinq militants du Hezbollah. C'est quelque chose aussi qui risque de provoquer une escalade dans ce secteur-là. Dans la population. La population, on sait, est habituée à vivre un peu avec cette menace, vit avec ça comme bruit de fond. Il survient toujours des événements, des drames, mais jamais de l'ampleur de ce qui s'est passé en fin de semaine. Comment la population israélienne a vécu tout ça? Eh bien écoutez, d'abord, l'armée israélienne a permis à la presse étrangère et la presse israélienne de se rendre dans deux des villages dont les habitants ont pratiquement tous été massacrés samedi. Il s'agit des villages des Kiboutzim, de Kfaraza et de Béhry. Et là, les journalistes ont vu des scènes horribles, des mutilations et vraiment, il y avait des corps partout. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu en Israël de cette manière-là. Certains parlent, utilisent même l'expression de pogrom pour remonter aussi à la période de la Shoah. Donc c'est quelque chose des images très dures. Également, cette rave-partie où au moins 260 jeunes ont été tués, massacrés, disent les médias ici. D'autres ont été enlevés, kidnappés des femmes, des enfants en bas âge. Donc ce sont des scènes très difficiles. Les Israéliens se mobilisent en ce moment pour aider l'armée, pour les soldats. Donc on peut voir au carrefour, par exemple, des groupes d'Israéliens plus âgés qui distribuent de la nourriture, des vêtements aux soldats. Et aussi, on a vu une sorte de panique à la suite d'une annonce de la défense passive en Israël qui avait demandé aux Israéliens de faire des provisions pour au moins 72 heures. Alors, à la suite de cette annonce, il y a eu une véritable prise d'assaut des supermarchés. Et l'annonce de l'armée a ensuite été rectifiée. Et maintenant, les choses sont rentrées plus ou moins dans l'ordre. Reste qu'on est dans une phase critique de ce conflit-là. Ça risque d'être un tournant historique qu'on est en train de vivre. Écoutez, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, l'a affirmé hier soir lors d'une allocution télévisée. Le Proche-Orient est sur le point de changer. La donne dans cette région ne sera plus la même. Et en ce moment, ce qu'il essaye de faire, et ça se heurte à certaines difficultés, c'est de créer un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire faire entrer également l'opposition au sein de son gouvernement. Alors bien sûr, l'extrême droite, avec des ministres extrémistes tels que Bezalel Smotrich, ou le ministre de tutelle de la police, Itamar Bengvir, ne sont pas tout à fait d'accord de voir arriver dans le gouvernement l'opposition du centre-gauche. Mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. Le cabinet a donné le feu vert à M. Netanyahou pour créer ce cabinet de guerre qui sera, lui, à même de décider de la suite de la manœuvre. Nicolas Rosenbaum, merci beaucoup pour les dernières informations provenance de Jérusalem. Merci d'avoir été là. Merci, Jean-François. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501